ce qu'il faut savoir sur les atomes voilà en quelque sorte le thème qui fera l'objet de notre étude salut je suis bai josué en coach en physique chimie alors comme je le disais tantôt ce qu'il faut comprendre sur les atomes retient tout simplement que l'objectif principal de cette leçon est de comprendre la constitution de l'atome ça va comme plan d'étude nous avons quatre points à étudier ça va le premier point c'est la constitution de l'atome ça va un second point nous avons l'électro neutralité des atomes et en avant dernier point nous avons dimension et masse de l'atome et enfin pour terminer nous avons la représentation des noyaux atomique alors comme je le disais tantôt nous allons aborder notre première partie qui est les constituants de l'atome alors nous ne pourrons pas donner étudier cette partie là sans toutefois définir l'atome retient tout simplement que les atomes ou si tu veux l'atome est constitué des noyaux entouré d'électrons en mouvement ou si tu veux l'atome n'est ce pas est constitué des noyaux autour duquel gravite des électrons ça va donc en d'autres termes atomes égale à noyaux plus électrons ça va mais c'est quoi le noyau alors le noyau est constitué de nucléons ça va ce sont les protons et les neutrons c'est bon alors voici un tableau n'est ce pas qui te permet de pouvoir avoir les informations sur les neutrons et les pourtant qui constituent le noyau alors donc dans le tableau nous avons particules pour ton neutrons alors passons d'abord aux protons alors les protons ont pour symbole p ça va ensuite ils ont pour charge q plus e qui est égal à 1,6 10 puissance moins 19 coulombs et enfin de massa qui est égal à 1,67 10 puissance moins 27 kg toujours dans le tableau toujours dans le tableau au niveau des particules nous avons les neutrons alors symbole petit n charge q 0 alors 0 parce que les neutrons ils sont neutres donc ils n'ont aucune charge électrique et enfin la masse qui est de 1,67 10 puissance moins 27 kg alors passons maintenant aux électrons les électrons les électrons sont des particules très légères et chargées négativement en d'autres thèmes comme masse nous avons 9,1 10 puissance moins 31 kg et comme charge nous avons moins e est égal à moins 1,6 10 puissance moins 19 coulombs c'est 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 c'est